Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo une astuce, un petit tuto iOS 13 pour optimiser au mieux sa batterie. Cette option est apparue depuis iOS 13 et grâce à cette option vous allez optimiser, donc ça veut dire que vous allez ralentir le rythme de votre batterie tout au long de la nuit pour éviter que votre batterie ne s'abîme trop vite. Mais avant tout, j'avais une grosse annonce à vous faire pour tous les adeptes de vidéos d'accessibilité. Dès aujourd'hui, vous pouvez donc aller vous abonner sur la chaîne Cessia. Faire des vidéos spécialement dédiées pour la chaîne Cessia. Cessia s'écrit C-E-C-I-A-A mais je vous mettrai dans la description le lien direct de la chaîne car ces vidéos qui vont être faites sur cette chaîne ne seront pas sur Vision Hightech. Je vais donc faire d'autres vidéos sur cette chaîne très personnalisées à partir de différents produits accessibles via des vidéos looks, des télés agrandisseurs et bien d'autres choses. Alors surtout, si vous êtes intéressé par mes vidéos sur la chaîne Cessia, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner car c'est dans cette chaîne que vous allez voir la suite de mes vidéos. Ici sur Vision Hightech, on va rester sur une chaîne grand public, on va rester avec des produits accessibilité grand public mais sur la chaîne Cessia, je vais vous parler de produits spécifiques et d'astuces sous iOS, Android et encore plus de vidéos accessibles à partir de cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir la chaîne C-E-C-I-A-A sur YouTube, abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer lorsque je vais poser une vidéo car mes vidéos faites sur Cessia ne seront pas sur Vision Hightech. Allez donc, on va tout de suite passer dans le thème de cette vidéo, comment donc optimiser sa batterie la nuit pour garder une batterie en pleine forme tout au long d'une journée et ça, c'est sur Vision Hightech. Mais pour l'instant, place à l'intro. Voilà, comme je vous ai déjà dit, iOS 13 a modifié pas mal de choses dans nos iPhones, a même mis en place pas mal de bugs, mais cette fonctionnalité que je vais vous présenter est plutôt, elle, pas mal. Puisqu'on va éviter le vieillissement prématuré de notre batterie grâce à l'activation de ces trois options essentielles. Attention, normalement, elle devrait être activée par défaut. Dans ces options activées, on sera obligé de passer par l'activation de la localisation et de différents types de localisation. Certaines personnes n'aiment pas activer la localisation, donc c'est à vous à voir. Mais pour que cette astuce fonctionne, il faut absolument activer ces trois options essentielles. C'est parti ! Avec cette astuce, si vous laissez activer ces options, vous allez donc pouvoir bénéficier de la recharge optimisée. Activer ces options va pouvoir vous faire bénéficier d'une optimisation totale sur le vieillissement de votre batterie. Ceci va se passer la nuit. Typiquement, si vous branchez votre iPhone le soir, c'est-à-dire avant de vous endormir, la batterie sera maintenue à 80% de son autonomie jusqu'à une certaine heure. Une majeure partie de la nuit, votre iPhone va s'arrêter de charger. Il sera donc maintenu à 80%. Les derniers 20% seront effectués juste avant votre lever. Puisque iOS 13 devient intelligent, le matin, lorsque vous prenez votre iPhone, l'iPhone va voir qu'à telle heure, tous les jours, vous activez votre iPhone. Donc, les derniers 20% seront chargés juste avant votre lever. Apparemment, pas mal d'utilisateurs ne voient pas ce bénéfice au niveau de ces options. Donc, je voulais voir avec vous si vous avez bien activé ces trois options essentielles. Apple précise que si ces trois options ne sont pas activées, vous n'aurez pas le bénéfice de cette astuce et de ces options qui protègent et qui met votre batterie à l'abri d'une surcharge la nuit lorsqu'on le branche pour retrouver un iPhone en pleine forme le matin. On va tout de suite se diriger dans Réglages. Réglages Ensuite, vous vous dirigez sur Confidentialité. Batterie Confidentialité Bouton Vous rentrez dans Confidentialité. Service de localisation Oui Le service de localisation doit être impérativement activé. Vous rentrez donc dans Service de localisation. Service de localisation Activé Et vous l'activez à cet endroit. Je sais que certaines personnes n'aiment pas activer ce service, mais si vous voulez bénéficier de cette option, c'est une obligation. Ensuite, vous restez toujours dans le service de localisation. Vous vous dirigez vers le bas de votre page et vous allez sur... Alors, ceci se trouve vraiment vers le bas de votre page et vous allez sur le service système. Service système Votre position est en cours d'utilisation Vous rentrez à l'intérieur. La première option a été cochée et ensuite, vous allez cocher Personnalisation du système. Donc, vous descendez dans la page. Vous descendez donc dans cette page jusqu'à trouver Personnalisation du système. Et ici, il vous faut absolument cocher cette case. Personnalisation du système a demandé votre position géographique lors des dernières 24 heures. Activez Vous activez cette option. C'est une obligation si vous voulez bénéficier de cette fonctionnalité. Deuxième étape, cocher. On passe à la troisième. Et la troisième option et la dernière à cocher est Lieux important. Vous descendez encore sous Personnalisation système. Lieux important. Oui, bouton. Et vous cochez Lieux important. Vous venez donc d'activer les trois options essentielles pour éviter un vieillissement prématuré de votre batterie. Et pour que cette fonctionnalité iOS 13 soit prise en charge la nuit pour votre iPhone. Alors, pourquoi donc activer ces trois options ? Puisqu'en fait, on se sert de la localisation. Ce qui est totalement logique par rapport à quand vous allez brancher votre iPhone sur une prise ou sur un chargeur sans fil. Bien sûr, votre iPhone doit reconnaître votre géolocalisation. C'est une obligation. Notamment d'ailleurs, si vous êtes à votre domicile ou à l'extérieur, votre iPhone sera si vous êtes en train de dormir ou pas. Alors, si cette option vous dérange, vous pouvez en pleine nuit, par exemple, si vous levez de bonne heure, désactiver cette option en pleine nuit. En appuyant donc sur cette fameuse notification qui vous stipule que votre iPhone est en cours de charge optimisée. Alors, si vous n'êtes pas aperçu d'une notification le matin, c'est totalement normal puisque votre iPhone, en fait, supprime cette notification une fois la batterie rechargée à 100%. D'ailleurs, si vous voulez vérifier si votre batterie a bénéficié de cette recharge modérée, vous allez donc tout simplement dans réglage, dans batterie. Et vous allez pouvoir regarder comment le niveau de la batterie a varié suivant les heures de la nuit. Ici, le niveau de la batterie a varié entre 74% et 72%, 1h à 2h. Niveau de la batterie, 72%, 2h à 3h. Le niveau de la batterie a varié entre 72% et 71%, 3h à 4h. Voilà donc, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte si l'option fonctionne correctement chez vous. Cette option est vraiment positive puisque ça permet de ralentir le vieillissement de notre batterie. Voilà donc pour cette petite astuce iOS 13 sur Vision Hightech. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y aura donc des vidéos dédiées sur la chaîne Cessia, mais elles ne seront pas sur Vision Hightech. Ça sera un thème complètement différent. Ça sera des vidéos complètement différentes. Mais si vous avez envie de les suivre, puisque c'est moi-même qui vais les monter, les construire et les commenter, n'hésitez pas donc à vous abonner sur la chaîne Cessia. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur Vision Hightech. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à vous abonner sur Vision Hightech comme d'habitude. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501